Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici pour le sujet du bac du 9 septembre 2022, c'est le groupe 2, sujet métropole, on est sur, voyez, exercice 3 sur le logarithme et les suites. Donc on a 3 parties, les parties baissées sont indépendantes, on attaque tout de suite avec une étude de fonctions, ici d'expression x moins xln de x, évidemment définie sur 0, plus l'infini ouvert en 0. Donc on est parti, on commencera par limite en 0, limite en plus l'infini, dérivé, étude des variations de la fonction, et ensuite résoudre une équation, on est parti. Un conseil avant de démarrer, on regarde rapidement la machine, voici la courbe de cette fonction, alors en 0 on a l'impression que ça tend vers 0 ici, donc on verra, et en plus l'infini ça a l'air de descendre, donc limite certainement moins l'infini. Donc on est parti, alors qu'est-ce qui se passe en 0 ? Eh bien déjà, une chose évidente, vous avez un x tout seul là, donc ça quand x tend vers 0, ça tend vers 0. D'accord, que ce soit par valeur positive ou négative, ça revient au même. Après on a du xln de x. Alors, xln de x en 0, eh bien c'est une forme indéterminée, d'accord ? Alors ici, donc on a x qui tend vers 0, ln de x qui tend vers moins l'infini, ça c'est à connaître, donc le produit, c'est une forme indéterminée, donc dans le cours on a quelque chose qui permet de dire que ça fait 0, c'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Donc ici, vous écrivez croissance comparée, c'est le cours des lois d'utiliser directement. Ensuite, par soustraction, donc par soustraction, eh bien on aura 0 moins 0, la limite de f, donc en 0, forcément sous-entendu 0 plus ici, c'est donc 0. Donc ça confirme la conjecture qu'on avait vue à la calculatrice. La limite en plus l'infini, alors là, c'est vraiment indéterminé, parce que, tout à l'heure, on a réussi à s'en sortir avec les croissances comparées, mais là on a x ln de x en plus l'infini, donc x tend vers plus l'infini, x ln de x est un produit, x tend vers plus l'infini, ln de x aussi, donc le produit tend vers plus l'infini, on a donc ici une soustraction de deux expressions qui vont vers plus l'infini, là on a une belle forme indéterminée par soustraction. Donc quand on a des formes indéterminées par soustraction, eh bien on factorise par x. Ici, on peut, puisque x est strictement positif, ça nous fait 1 moins ln de x. Alors est-ce qu'on a réussi à enlever la détermination ? Eh bien oui, parce que dans la parenthèse, vous savez que ln en plus l'infini, c'est plus l'infini, donc la limite de ma parenthèse, 1 moins ln de x, encore x tend vers plus l'infini, c'est donc moins l'infini, le moins qui est là. Vous multipliez par x qui tend vers plus l'infini, donc vous avez une expression qui tend vers moins l'infini, l'autre qui tend vers plus l'infini, donc par produit, la limite de f en plus l'infini est égale à moins l'infini, c'est moins l'infini fois plus l'infini. Donc ça correspond aussi à ce qu'on avait vu sur la machine. Maintenant, on s'attaque au sens de relation. Alors on admet que la fonction est dérivable, sinon c'est une différence de deux fonctions dérivables, ici x et ln de x, c'est l'expression dérivable, parce que c'est produit de deux fonctions de référence. Donc ici, alors dérivé assez simple, f de x, c'est x moins x, multiplié par ln de x. Donc là, j'insiste, on a donc ici un produit uv, un produit uv, donc c'est la dérivée, c'est u'v plus uv'. Donc directement, quel que soit x, donc strictement positif, vous pouvez calculer f', ça fera 1, la dérivée de x, moins... Alors on met des belles parenthèses ici, parce que ce moins va concerner tout le monde ici, c'est-à-dire le u'v plus le uv'. Donc dérivée de x, ça fait 1, fois ln de x, plus x fois la dérivée de ln de x, c'est x fois 1 sur x. Alors 1 moins ln de x, plus... Alors x fois 1 sur x, classique, je le répète quand même, mais ça, ça fait du x sur x, donc c'est égal à 1 pour x1, strictement positif, on peut simplifier, donc il vous reste 1, ce qui fait 1, on enlève les parenthèses, ça fait 1 moins ln de x, moins 1, il reste moins ln de x. Alors ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait montrer. Pour la question B, alors il faut connaître le signe de moins ln de x, donc je rappelle que logarithme, c'est comme ceci, il y a la courbe. Encore avec, ici, ça vaut 0, quand x vaut 1. Donc, quand on fait le tableau de signe, c'est moins ln de x, c'est donc, c'est f prime, donc f prime de x, donc en 0, ici, on a valeur interdite, on va jusqu'à plus l'infini, donc le logarithme s'annule en 1, et comme c'est moins logarithme, c'est donc plus moins, d'accord ? Ça veut dire que f de x en fonction de x, c'est donc croissant, décroissant. Alors en 0, on a vu que la limite, c'était 0, en plus l'infini, c'est moins l'infini, donc pas de problème, et en 1, mais on calcule rapidement, f de 1, c'est 1 moins 1 ln de 1, ln de 1 valant 0, il me reste 1. Donc voici mon tableau de variation. Résoudre l'équation f de x égale x sur 0 plus l'infini, alors ce qu'on a fait, la variation ne nous sert pas, donc ici, on va écrire f de x égale x, ça donne quoi ? Ça donne donc x moins x ln de x est égal à x. Donc on enlève x des deux côtés, il me reste moins x ln de x égale 0. Pour bien vous compreniez, ici c'est un produit, donc l'un des deux facteurs vaut 0, ça veut dire que moins x égale 0, ou ln de x, égale 0. Alors, moins x égale 0, ça fait x égale 0, ici c'est impossible, car on travaille pour des nombres strictement positifs. Ensuite ici, je passe à l'exponentiel, x est donc égale à e puissant 0, c'est-à-dire x égale à 1, sinon, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure en ce qui concerne le logarithme, ici c'est annulant 1, donc le nombre 1, il appartient à 0 plus l'infini, c'est donc une solution de notre problème, donc s est égal au nombre 1, solution unique, qui est 1. Partie B, alors ici, on vous dit qu'on pourrait utiliser avec profit certains résultats de la partie A, donc on verra, on prend une suite définie par l'occurrence, donc U0 égale 0,5, et la relation d'occurrence, c'est la suivante, donc UN plus 1 égale UN moins UN, ln de 1 heure, si vous remarquez bien ici, tout de suite, il faut se rendre compte que, donc U0, c'est 1,5, et donc ici, on va écrire ça autrement, pour tout N appartenant à N, donc là, c'est très en trop, voilà, et bien on a, donc UN plus 1, est égal à F de UN, oui, parce que, oui, F de X, c'est bien X moins X, et N de X, donc là, vous avez en fait, la suite, elle utilise la fonction F, d'accord, alors on vous le dit juste après, comme vous ne l'auriez pas remarqué, donc ça vient avec la partie précédente, donc maintenant, les choses importantes, pour ceux qui ne l'avaient pas trouvé, on vous rappelle que la fonction est croissante, sur l'intervalle 0,5,1, effectivement, c'est croissant de 0,1, donc c'est bon, et on veut démontrer par l'occurrence, classique, alors vraiment classique, cet enchaînement ici d'inégalité, donc comment on fait, et bien on commence d'abord, par initialiser, donc pour N égale 0, puisqu'on vous demande de montrer ça, pour tout anti-naturel N, alors pour l'initialisation, bon, il nous faut, donc ici c'est pour N égale 0, il nous faut U0, donc U0 est égal à 0,5, et on a besoin de U1, U1 est donc égal à F de 0,5, et là la calculatrice, on va aller chercher, mais sinon on peut déjà, si vous voulez avoir une idée, 0,5 c'est 1,5, donc ça fait 1,5, moins 1,5 de LN de 1,5, donc, si vous connaissez un petit peu l'ogarithme, et j'espère que c'est le cas, LN de 1,5 c'est moins LN de 2, donc ça fait 1,5 plus 1,5 de LN de 2, alors si vous connaissez à peu près LN de 62, vous pouvez savoir que c'est à peu près 0,69, sinon on va le faire à la machine, bien sûr, donc U1 est à peu près égal à 0,5, plus une moitié de 0,69, c'est à dire plus à peu près 0,345, donc U1 est à peu près 0, donc on va mettre du 0,85 ou 84, on va vérifier ça à la machine tout de suite, donc nous voici, LN de 2, c'est 0,69, vous voyez, ensuite je fais 1,5 plus 1,5 de LN de 2, voilà, ça fait du 0,85, c'est bon, sinon, j'avais rentré l'expression, donc vous pouvez aller chercher carrément dans le tableau de valeurs, vous mettez ceci, vous faites le tableau, vous mettez 1,5, et vous avez 0,85 à peu près, donc c'est parfait, donc l'initialisation, c'est bon, parce qu'on a bien 0,5, qui est inférieur ou égal à 0,5, d'accord, donc à U0, qui est lui-même inférieur ou égal à U1, puisque c'est 0,85, et c'est bien inférieur ou égal à 1, donc c'est vrai, pour N égale 0. On suppose donc que pour N appartenait à N, on a la propriété qui est là, quel est le but ? Le but, c'est donc, quel est notre objectif ? Donc il faut montrer que 0,5 est inférieur dans ce cas-là à U1, plus 1, inférieur ou égal à U1, plus 2, inférieur ou égal à 1. Alors là, ça va être assez simple. On rappelle, et on vous l'avait dit dans les commentaires, que F est croissante sur l'intervalle, donc il faut utiliser la croissance de F, donc là, on va composer, partout par F, F est croissante, donc sur, évidemment, 0,5,1, donc on peut utiliser la fonction, ici, sur cet encadrement, puisqu'on va de 0,5 à 1, et donc, elle conserve l'ordre. Donc elle conserve les symboles d'ordre, c'est inférieur ou égal, ça veut dire qu'ici, F de 0,5 va être inférieur ou égal à F de UN, qui sera lui-même inférieur ou égal à F de UN plus 1, qui sera inférieur ou égal à F de UN. Alors, F de 0,5, c'est assez facile, parce qu'on vient de calculer, c'est en fait, c'est U1, d'accord, c'est donc à peu près, on a dit 0,85, ici, on a donc F de UN, mais F de UN, c'est UN plus 1, F de UN plus 1, mais si vous regardez dans la relation de récurrence, je vais vous le montrer, parce que parfois certains ne le voient pas, on sait que UN plus 1, c'est F de UN, donc si je prends ça au rang suivant, UN plus 2, c'est F de UN plus 1, donc dans notre suite ici d'inégalités, on a F de UN plus 1, donc on a UN plus 2, c'est exactement ce qu'on veut, regardez le but, et F de 1, on a vu, c'est égal à 1, regardez le tableau, donc comme U1, or, U1 est supérieur ou égal à 0,5, parce que c'est 0,85, et bien donc, on a bien le but qui est atteint, on a bien, ici je peux mettre, vous voyez, 0,5, qui est inférieur ou égal à UN plus 1, qui est inférieur ou égal à UN plus 2, qui est inférieur ou égal à 1, donc hérédité, vérifiée. On écrit donc au glaive, propriété est vraie, pour UN égale à 0, elle est héréditaire, donc principe de récurrence, elle est vraie pour tout N appartenant à N. Maintenant, montrons que cette suite UN est convergente, alors, déjà, on vient de montrer que pour tout N, UN est inférieur ou égal à UN plus 1, ça, ça s'interprète, UN est donc une suite croissante, d'accord, à partir de UN égale à 0. Ensuite, croissante, c'est intéressant, ça serait qu'elle soit majorée, or, pour tout N appartenant à N, on vient de montrer que UN est inférieur ou égal à UN plus 1, est inférieur ou égal à 1, d'accord, donc la suite UN, elle est majorée, on a trouvé quelqu'un qui est plus grand que tous les terres, majorée par 1, donc, théorème de convergence monotone, UN, est croissante, majorée, et par conséquent, elle converge, elle converge donc, vers, donc la limite L, qui appartient à R, on peut dire que, d'ailleurs, L est plus petit ou égal à 1, ce n'est pas forcément 1, c'est plus petit ou égal à 1. Alors, comment on continue pour trouver la limite ? On a dit, ce n'est pas forcément égal à 1, on sait que, eh bien, pour tout N, UN plus 1 égale F de UN, on va passer à la limite, donc il nous faut une continuité sur F pour, pour voir justement, vous voyez, ici, en fait, on peut dire que la limite, quand N est envers plus l'infini de UN plus 1, c'est égal à la limite, donc, quand N plus 1, quand N est envers plus l'infini de F de UN, voilà, eh bien, on va faire rentrer la limite à l'intérieur, mais pour ça, eh bien, on a besoin d'une propriété, c'est la continuité de F, or, F est continue, d'accord, donc sur notre domaine, donc nous, on a besoin sur 0 plus l'infini, voilà, donc, alors, pardon, continue, parce qu'entre parenthèses, on peut justifier, elle est dérivable, ça veut dire qu'ici, eh bien, par continuité, eh bien, ça, ça va faire F de la limite de UN, voilà, la continuité permet comme ça de rentrer à la limite à l'intérieur, ça veut dire qu'ici, on obtient, eh bien, la limite de UN plus 1, c'est la limite de UN, c'est L, va être égale à F de limite de UN, c'est-à-dire L, donc L est égale à F de L, donc, L est solution de F de X égale X, et d'après la partie A, on avait vu que, eh bien, F de X égale X avait une unique solution, d'accord, après partie A, donc L est donc égale à 1, qui est l'unique solution de l'équation F de X égale X, donc on vient de montrer qu'elle était égale à 1, c'est la question 1, ici, partie A, question 4, d'accord, donc A4. On attaque la partie C, donc ici, on a une fonction FK, qui a X associé KX moins X, c'est l'unique de X, d'accord, toujours défini sur 0, donc plus l'infini, voilà, on va d'abord montrer que FK, admettent toujours un maximum YK, qui est atteint en XK égale X par 7, K-1, d'accord, quel que soit K réel, donc ce qu'on va faire, pour trouver un maximum, il faut étudier les variations de cette fonction, donc ici, évidemment, FK est dérivable sur 0 plus l'infini, comme somme de deux fonctions, dérivable, ici c'est assez simple, donc ici, eh bien, pour tout X strictement positif, la dérive est très simple à trouver, donc on dérive KX, alors KX, K est constant, ça fait K, et ensuite, on a toujours ce X, LN de X qu'on a dérivé tout à l'heure, donc ça fera LN de X, plus X fois 1 sur X, X fois 1 sur X, on avait dit que ça faisait 1, donc ça, ça fait K, donc moins LN de X, moins 1, d'accord, maintenant, il faut trouver le signe, donc tout d'abord, si on veut être rigoureux, on résout ça égale 0, ça équivaut à, donc, K moins LN de X, moins 1, égale 0, on cherche X, vous ne trompez pas, moins LN de X, est donc égale à 1, moins K, donc LN de X, tout ça, ça équivaut, LN de X égale, K moins 1, on passe à exponentielle, aucun problème, on peut toujours, ça fait X, égale à exponentielle, K moins 1, maintenant, ça, ça nous permet de mettre le 0, donc, on va résoudre, FK de X, strictement positif, où est-ce qu'on met les plus, dans l'étable, où est-ce qu'elle est croissante, donc, K moins LN de X, moins 1, est strictement positif, on aura donc, moins LN de X, supérieur à, donc ici, 1 moins K, on divise par moins 1, là, attention, LN de X, va donc, alors ça fera K moins 1, mais ça va aussi changer le sens d'égalité, parce qu'on multiplie par moins 1, et donc, on passe par exponentielle, qui est strictement croissant, exponentielle, donc, est strictement croissant, donc, conservation stricte de l'ordre, X est donc strictement plus petit qu'exponentielle, K moins 1, on peut maintenant, faire le signe, de F prime, on fera des petites phrases après, donc, on part de 0, jusqu'à plus infini, la valeur importante, c'est exponentielle, K moins 1, donc là, on a 0, on vient de voir que c'est positif, strictement quand X est plus petit, donc à gauche, donc les variations d'AFK de X en fonction X, c'est donc croissant, décroissant, donc, évidemment, on a donc un maximum, en, X égale exponentielle, K moins 1, ça veut dire parce que FK est d'abord croissante, puis décroissante, donc, FK, admet un maximum, donc on va appeler YK, qui est égal d'ailleurs à F de XK, en XK égale exponentielle de K moins 1, alors, on ne calcule pas tout YK, puisqu'on va le faire dans la question suivante, donc ici, pour tout K appartenant à R, donc on a dit que XK est égal à exponentielle K moins 1, YK, c'est F de XK, c'est donc F d'exponentielle K moins 1, donc je remplace dans l'expression de F, FK fois exponentielle K moins 1, moins exponentielle K moins 1, fois LN d'exponentielle K moins 1, alors ici, K exponentielle K moins 1, moins, alors, ici on a LN exponentielle qui se succède, on sait, je vous rappelle, que, quel que soit X appartenant à R, si vous faites logarithme d'exponentielle X, ça fait X toujours, d'accord, donc ici on peut enlever LN et E, il ne restera K moins 1, il me reste donc exponentielle K moins 1, fois K moins 1, on développe, K exponentielle K moins 1, moins K exponentielle K moins 1, donc là ça s'annule, moins fois moins plus, exponentielle K moins 1, et donc vous voyez qu'il reste quoi ? Eh bien il reste juste exponentielle K moins 1, c'est à dire, XK, donc effectivement, pour tout K, on a bien XK, qui est égal à YK, et on a terminé ce petit exercice, et pour terminer, pour ceux que ça intéresse, voici la courbe de F1, et on va faire varier K, vous voyez le sommet, je l'ai placé en, donc exponentielle K moins 1, exponentielle K moins 1, donc ça c'est F de X, et quand on déplace, vous voyez ici le sommet, il est bien là, et donc on a des courbes qui se ressemblent beaucoup avec le sommet, toujours de coordonnées, exponentielle K moins 1, exponentielle K moins 1, voilà, on s'arrête sur cet exercice, à très bientôt.